Bienvenue à tous sur netprof.fr pour ce cours, entre guillemets, ce cours ludique concernant les exercices de diction. Donc je vais vous proposer une dizaine de phrases, pour lesquelles je vous invite à les lire à haute voix, en les découvrant par vous-même, puis après, après que je les ai lus, à les répéter, donc lentement au départ, plus rapidement par la suite, voire en prenant un crayon entre les dents. Vous pouvez les répéter de manière chuchotée, de manière un peu plus forte, et puis en les répétant, en variant les tons. Donc voici la première phrase, donc, tentez de la lire à haute voix. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Donc après, en répétant, hein, suis-je bien chez ce cher Serge ? Suis-je bien chez ce cher Serge ? En chuchotant, suis-je bien chez ce cher Serge ? Suis-je bien chez ce cher Serge ? Et puis, bon, je peux faire un essai avec un crayon. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Voilà, donc la deuxième phrase, bon, je vais essayer de ne pas me... de ne pas avoir la langue qui fourche parmi les dix phrases que je vous propose, hein, mais je ne garantis rien. Donc la deuxième phrase, je vous la laisse découvrir. 16 de jacinthe sèche, non, 16 de sachet sec. Donc en fin de la répétant, 16 de jacinthe sèche, non, 16 de sachet sec. Troisième phrase, Je veux et j'exige d'exquises et s'excuses. Je veux et j'exige d'exquises et s'excuses. Je veux et j'exige d'exquises et s'excuses. Quatrième phrase, qui n'est pas forcément évidente, là. Un chasseur cherchant chassé doit savoir chasser sans son chien de chasse. Allez, j'essaie avec le crayon. Un chasseur sachant s'acheter doit savoir chasser sans son chien de chasse. J'avoue que le premier chassé n'est pas passé très très bien. Cinquième phrase dans la même veine. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Donc, pensez vraiment à ce que vous allez dire. Essayez de voir la phrase sous vos yeux avant de la prononcer. C'est pas mal de concentration quand même, hein, bien de rien. Donc, sixième phrase. Un peu plus facile ici. L'assassin sur son sein, sucès son son sans cesse. Donc, l'allitération S, elle est avec le crayon. L'assassin sur son sein, sucès son sans cesse. Septième phrase. Donc, deux manières de la prononcer. Donc, soit en détaillant bien chaque syllabe. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Soit de manière un peu plus raccourcie. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Donc, vous avez les deux. La deuxième est peut-être un peu plus délicate. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. D'accord ? Pas évident. Huitième phrase. J'ai la bouche rouge et sèche. Pas évident là non plus. J'ai la bouche rouge et sèche. Neuvième phrase. Donc là, très délicate. Jésus loge chez Achée. Chez Achée loge Jésus. Donc là, en la répétant, on arrive à atteindre des niveaux de difficulté relativement importants. Jésus loge chez Achée. Chez Achée loge Jésus. Jésus loge chez Achée. Ah, je ne suis pas arrivé. Jésus loge chez Achée. Chez Achée loge Jésus. Et enfin, donc la deuxième phrase, un peu plus longue. Natacha n'attachât pas son chat-pacha qui s'échappât. Cela fâche à Sacha qui chassa Natacha. Donc le Sacha chassa, ce n'est pas forcément évident. Natacha n'attachât pas son chat-pacha qui s'échappât. Cela fâche à Sacha qui chassa Natacha. Voilà, écoutez, bon entraînement. Et à bientôt sur netprof.fr. T'invite. 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 Sous-titrage FR ?